Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano, on est là pour la suite des analyses des arcs airs de Las Claudia, on en est sur Aurora Glacier, alors j'ai vu dans l'analyse que j'en ai un que je n'ai pas pu faire parce que je ne l'ai pas, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas encore sorti ou si juste parce que je ne l'ai jamais eu, bon on verra bien, si un jour il arrive évidemment je ferai l'analyse, en tout cas j'essaierai de faire l'analyse de l'arc, on verra une autre fois. Donc on en est sur Aurora Glacier, je ne sais pas comment ça se dit en anglais, je ne sais pas, on va évidemment regarder ce que vaut cet arc, on voit que c'est typé glace, ah bon, et donc on va voir au niveau des stats de base que donne au niveau 10 l'arc. Donc en HP, 743 HP, alors je sais bien que les mages n'ont pas forcément besoin de HP, mais n'abusez pas quand même, ils ont besoin de survivre quand même. Donc c'est nul, on va pas sentir c'est nul, 49 d'MP c'est très bien, 108 d'attaque c'est très bof, mais on s'en fout, c'est pas pour les attaquants, 187 de défense c'est bien, 208 de magie c'est très bien, et 160 d'esprit c'est bien. Donc, encore une fois, un qui est quand même axé mage, mais bon, vous allez voir, il y a des choses, ah il y a des choses que je me pose des questions sur les traductions encore une fois, je ne peux pas les tester et tout ça, et le reddit est assez, il n'y a pas une grosse hype sur le jeu, mais moi je l'aime bien, donc je fais des vidéos dessus. On verra après qu'il y a quand même des choses intéressantes dans ce, et qui ressemble aussi à celui qu'on a fait avant, donc celui qui était axé lumière, je ne me souviens déjà plus son nom, on peut, ah bah je suis bête, je peux faire ça, s'il m'y aurait la torche, voilà, voilà, allez on va regarder un petit peu ce que proposent les terres, je ne l'ai pas regardé plus que ça, donc on va le redécouvrir ensemble, on va le découvrir ensemble, Beed of an Ice Rainbow, qu'est-ce que c'est ? Un joyau d'orgue de l'acier, alors voilà, dans, alors comment expliquer ? Dans certains niveaux, quand vous avez, c'est un item qu'on achète et qu'on a dans notre inventaire de base, enfin qu'on achète, qu'on récupère dans notre inventaire de base, en gros, il y a des niveaux où il fait chaud, où le MP, en fait, descend tout seul, enfin non, ça augmente le nombre de MP qu'on utilise, en fait, pour utiliser la magie. Ah bah cette fois, avec ça, on utilisera les MP comme il faut, tout simplement, s'il faut 10 MP, ça coûtera 10 MP, et ça ne coûtera pas 12, 15, 20, 40, si je ne me trompe pas, voilà, donc globalement, en gros, je ne sais plus exactement ce que c'est, je ne vais plus dans ces niveaux-là, c'est le niveau de l'histoire, je ne m'en sais pas, en gros, vous allez pouvoir utiliser vos MP de manière normale. Je crois que dans les événements de température, c'est juste que nos MP sont diminués, en fait. Bref, peu importe, je ne sais plus, mais c'est intéressant, ça arrivera un jour pour faire des niveaux. Actuellement, ce n'est pas nécessaire, mais quand il y aura peut-être des niveaux, peut-être des 20, ou des choses comme ça, des niveaux comme ça, où on aura besoin, il faudra l'avoir, peut-être, ou pas. Actuellement, ce n'est pas le cas, donc on s'en fout, on n'est pas très intéressé par l'éther. On va regarder les passifs de l'arc, qu'est-ce que donne le passif au niveau 10. Donc, les dégâts magiques augmentent de 15%, dégâts magiques de glace de 15% en plus. Ensuite, les magies qui ont comme attribué la glace sont réduites de 1 MP pour les sorts qui coûtent 10 MP ou moins. Non. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, si c'est ce que je pense, ça ne sert à rien, parce que quasiment toutes nos magies de glace coûtent plus. En tout cas, sans diminution. Ça voudrait dire que pour pouvoir l'utiliser, il faudrait qu'on ait notre blizzard ou notre diamant dust en dessous des 10 MP. Autant le blizzard, c'est peut-être faisable, parce qu'il fait 14 de base, je ne sais plus, mais on peut le baisser. Mais arriver sous 10, c'est chaud. Donc, en gros, puisqu'en plus, ça ne concerne que les magies de glace, on ne l'utilisera jamais, ce passif. C'est con, mais on ne l'utilisera jamais. Donc, à quoi sert ce passif ? Pour moi, ça aurait dû être juste 1 MP de moins pour tous les spells magiques. Parce que quand il coûte 20 de base et qu'il ne coûte que 19, c'est une économie, mais ça reste 19. Là, il faut descendre sous 10 MP, c'est impossible. Sortez 10 MP ou plus, pourquoi pas, mais 10 MP ou moins. C'est impossible de l'utiliser ce passif. Et enfin, parce que j'ai compris, toutes les attaques physiques de type feu, physique, physique de feu, les dégâts sont réduits de 20%. Voilà, ce que j'ai compris, c'est ça. Après, pour finir, je ne sais pas si ça veut dire que toi, si tu as une arme de feu, tu fais 20% de dégâts en moins, ce qui serait débile. Ou si les dégâts physiques que tu prends sont de 20% moins. Je pense que c'est ça. Mais il faut que ce soit physique et feu. Pas top le passif, vraiment pas top, on ne va pas se mentir. À part si la traduction que j'ai trouvée est mauvaise. Ce n'est pas la traduction, la désignation complète que j'ai trouvée au niveau 10. Il est avec niveau 1, donc je n'ai pas la désignation complète. Si je l'ai mal compris, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais moi, pour l'instant, ne me fais pas rêver ce Tark. Il n'y a pas grand-chose qui fait rêver à part la stade de magie 208. Enfin, l'intelligence, mais je vais dire de magie pour que vous compreniez mieux. Si j'arriverais mieux comme ça, de toute façon. C'est intéressant pour les dégâts magiques de gas. Et la résistance des dégâts physiques de feu. Voilà, globalement, c'est ça les plus intéressants. Ce n'est pas ouf quand même, l'air de rien. Ce n'est pas ouf. On va regarder les skills, est-ce qu'eux sont ouf ? Au niveau 1, on a Ice Javelin. Donc, évidemment, il fait 10 MP, ça va avec le passif, ça fait 9. Sauf que c'est une magie qui est un peu nulle. Alors, peut-être que c'est fort sur des boss, sur un seul... Parce que c'est sur une petite zone. Peut-être sur un seul ennemi, c'est fort. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas ce qu'on va utiliser. Donc, ça va vous coûter 9 au lieu de 10. C'est pas mal. Mais ça ne va pas changer la vie. Voilà. C'est juste pour vous dire ça. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent dans le jeu. Voilà. C'est ce que vous voulez. Au niveau 2, c'est Drain, ça permet de diminuer la défense d'un ennemi de 20%. Dans l'immédiat, défense en moins pour quelque chose qui est très basé sur les magies. Je ne sais pas. J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Je ne trouve pas ça très logique. Mais enfin bon, c'est là. Ça existe. Ce n'est pas très cher à récupérer. Si il y a besoin de baisser la défense d'un ennemi, vous l'avez là. Mais ce n'est pas ce qu'on va viser. On ne va pas se mentir. On ne va pas viser ça en priorité. Au niveau 4, Blizzard. Blizzard est très intéressant. C'est un skill qui fait 18 MP. J'avais dit une bêtise tout à l'heure. Mais peu importe. C'est une très 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 bonne magie pour commencer. Pourquoi ? Parce que ça touche tout le monde. Ça ne cherche pas. Et le cast est quasi instantané. Peut-être une seconde de cast. Si je ne me trompe pas. A peu près. Donc, si vous n'avez pas de magie de glace, vous pouvez y aller. Les yeux fermés sur Blizzard. Et si vous n'avez pas d'autre arquet qui vous permet de l'avoir facilement, évidemment. Mais Blizzard, très bonne magie à récupérer sur votre mage. Au niveau 4, c'est pas cher et c'est facile à avoir. Allez, on va passer à ce qui ressemble le plus à l'autre que j'ai montré au début. Sur la torche. C'est Miratorche. Je fais du mal avec les noms anglais. Enfin bon. Icewall. Icewall, Icewall. Donc c'est au niveau 7. Pas au niveau 8. Donc en gros, ça augmente de 20% la résistance de feu à tous les alliés. Propre. Propre, 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 propre. Voilà. A mettre sur son support. Support d'eff ou mage, évidemment. Peu importe celui qui pourra vous faire ça. Et qui pourra vous protéger de contre un boss ou des ennemis qui ne font que taper feu. 20% dégâts en moins. Sur du feu. Il n'y a pas écrit magique physique. C'est du 20% en moins. Profitez. C'est beau, c'est cadeau. C'est pas à chercher en priorité. Mais c'est intéressant. Et pour finir, au niveau 10. Ice Critical. Donc c'est comme ce qu'on a vu avant. Donc c'est des dégâts critiques en magie. Si vous faites des magies de classe. Le taux, on ne le connait pas, encore une fois. Mais c'est là. Donc si oui, vous avez envie de faire des dégâts critiques avec de la magie. Si vous savez où trouver le truc. Donc on va regarder, si par exemple vous voulez Blizzard. Blizzard, Blizzard, Blizzard. Vous allez voir, c'est pas énorme. Il vous faudra 32 000 orbes bleues pour passer du niveau 3 au niveau 4. Ce qui n'est pas beaucoup. Donc après vous pourrez l'apprendre à vos personnages. Pourquoi pas. Ensuite, si vous voulez absolument le Light Wall au niveau 7. Il faudra, pour passer du niveau 6 au niveau 7. Ensuite, on passe des orbes bleues aux orbes rouges. Il faudra 13 800 orbes rouges. Et là, ça commence déjà à piquer. Parce que les orbes rouges, c'est le plus loin récupéré. Et pour finir, au niveau 10. Orbes rouges, 29 500. Un peu comme à chaque fois qu'il y a des orbes rouges pour des arcs R. 29 500 passer du niveau 9 au niveau 10. Franchement, c'est vraiment pas à prendre en priorité. Voilà, voilà pour cet arc. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à voir. Donc, ma conclusion. À part pour les skills. Et encore, moi perso, en early game Blizzard. Franchement, si vraiment vous êtes dans un endroit où vous pouvez taper les glaces pour faire mal. Ouais, c'est tout. Il n'y a rien d'intéressant dessus. Enfin, moi, je ne trouve pas ça très intéressant. L'Ether n'est intéressant que pour certains niveaux. Ça le sera peut-être essentiel plus tard. Mais, ah, ça ne donne pas envie tout ça. Voilà, je trouve cet arc assez mauvais personnellement. C'est toujours mon avis personnel. À vous de voir si vous pensez l'inverse. Ça ne me pose pas de problème. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Mais ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Utile dans certains cas, mais pas ouf. Voilà. J'espère que cette petite analyse sur Aurora Glacier. On va dire Aurora Glacier. Vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous fais moi tous des gros bisous. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Last Claudia ou d'autres jeux. A bientôt.